Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous chantons gloire, gloire, gloire Nous chantons gloire, gloire, gloire Nous chantons gloire, gloire, gloire Nous chantons gloire, 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 gloire Tu fais bien dès le matin de prier, de t'adresser à ton Père qui est dans le ciel Il te voit et il prend soin de toi Nous voulons être un peuple qui aime Dieu Nous serons avec lui pour l'éternité Et profitons d'être sur la terre et de l'aimer Nous pourrons dire, en voyant Jésus face à face Seigneur Jésus, je t'ai aimé sur la terre Je t'ai aimé dans les temps difficiles J'ai continué de t'aimer, Seigneur Jésus, par ta grâce Alors que tout allait mal dans ma vie Mais aussi, j'ai aussi continué de t'aimer Quand tout allait bien dans ma vie Oh, quelle grâce de pouvoir aimer le Seigneur Quand tout va bien Mais aussi, parfois, quand tout va mal Adorer Jésus-Christ Être un disciple Être vraiment un amoureux Une amoureuse de Dieu Qu'il aime malgré les situations difficiles On aime Jésus lorsqu'il guérit le paralytique Mais on l'aime également lorsqu'il est là, dans la barque Et qu'il a l'air de dormir On aime le Seigneur Jésus-Christ en tout temps Ah, je prie que tu puisses aimer le Seigneur davantage Alors, chaque lundi matin Donc, ça fait maintenant plusieurs semaines Que le décor de Prières Inspirées Donc, est sorti avec ce nouveau concept Je crois On est dans la quatrième semaine Et je veux te rappeler la devise De l'émission Prières Inspirées Alors, voilà la devise Je te la rappelle Quels que soient les problèmes que tu rencontres Et jusqu'à l'imminent retour de Jésus Arrête-toi pour prier Et lire ta Bible tous les jours Marche dans l'amour et dans l'esprit Et également persévère dans la foi Et dans la sainteté Et cette pensée, aujourd'hui, je veux t'encourager Avec la première partie de la devise de Prières Inspirées Donc, qui nous encourage à nous arrêter pour prier Mais avant cela, je salue chaque lundi Des frères et des sœurs chrétiens, chrétiennes Qui sont là dans le monde entier Et une ville en particulier que je choisis Et cette semaine, je veux saluer les frères et les sœurs Qui sont à Copenhague, au Danemark Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et qu'il fasse du bien à votre ville Et à votre pays J'ai appris qu'à Copenhague, la plupart des gens circulent en vélo Alors, si vous habitez là-bas, certainement vous vous déplacez en vélo C'est l'une des villes dans le monde Où il y a le plus de gens qui circulent en vélo Au point où on dit que dans cette ville, il y a plus de vélos que d'habitants En tout cas, une chose aussi, si vous visitez cet endroit C'est l'endroit où il y a l'une des rues piétonnes commerçantes la plus grande Alors, si vous voulez acheter, comme on dit au Québec, magasiner Eh bien, vous pouvez aller là-bas et vous faire plaisir Alors, cette pensée aujourd'hui Prie le maître de la moisson Dans l'évangile de Luc au chapitre 10 On va lire avec toi, Marie, cet encouragement du Seigneur Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Amen Alors, c'est une des seules fois dans l'évangile Où Jésus nous demande de prier pour un sujet très clair Une des seules fois Alors, on peut être sûr que lorsqu'on prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson On est en train de prier une prière parfaite On est en train de prier selon la volonté de Jésus Donc, mon encouragement à travers cette pensée aujourd'hui Prie vraiment, prends du temps De temps en temps à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers On s'adresse parfois à Dieu le Père Certains vont s'adresser au Seigneur Jésus-Christ Au roc, au libérateur Je t'encourage par cette pensée à t'adresser de temps en temps au maître de la moisson Adresse-toi au maître de la moisson Alors, on a parlé de Copenhague Quel que soit l'endroit où tu te trouves La ville où tu te trouves Tu peux prier que Dieu envoie dans ta ville Que Dieu envoie au sein de ton église et du sein de ton église Que Dieu envoie dans ton pays des ouvriers Dieu a toujours fait ainsi Il a souvent envoyé des ouvriers d'un pays vers un autre pays Et il les envoie comme ça Parce que les pays, les nations ont besoin d'ouvriers Je prie que tu sois cet ouvrier dans la moisson Mais je prie également et je t'encourage A prier toi-même Afin que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson Et quand tu vas prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson Seigneur, voilà, envoie dans ma ville des ouvriers Envoie des hommes et des femmes qui t'aiment Et là où il y a déjà des croyants Dans les différentes églises, dans ma ville ou dans mon pays Que le feu de l'évangile brûle en eux Et qu'ils aient à cœur de partager l'évangile de Christ Tu réaliseras que plus tu vas prier le maître de la moisson Pour qu'il envoie dans la moisson des ouvriers Et plus tu vas sentir aussi un feu dans ton cœur De pouvoir être toi-même l'ouvrier Alors le Seigneur te choisira Et en parlant d'ouvriers On est heureux de recevoir dans Prière Inspirée Une nouvelle ouvrière Une ouvrière dans la moisson Et c'est Rachel Tom Qui sera avec nous régulièrement Donc avec son violon Heureux de t'avoir avec nous Rachel Alors aujourd'hui dans cet encouragement Je vais te poser une question Qui est ton Lazare ? Alors ce Lazare il se trouve dans les évangiles C'est celui qui a été aimé par le Seigneur Et qui malheureusement va tomber malade En tout cas être si mal en point Qu'il va mourir Et le Seigneur Jésus va le ressusciter Et on va retrouver ce Lazare dans l'évangile de Jean Au chapitre 12 On va rester toute cette semaine dans cette histoire Donc du chapitre 12 de Jean Six jours avant la Pâque Jésus vint à Bétanie Où était Lazare Qui l'avait ressuscité d'entre les morts Là on lui fit un repas Marthe servait Et Lazare était un de ceux Qui se trouvaient à table avec lui Alors voilà ce Lazare Qui est là À table avec Jésus Christ Et je veux prendre ce Lazare Donc ce Lazare Le Lazare de Jésus Pour t'encourager à toi aussi À trouver ton Lazare Peut-être tu as déjà un Lazare Qu'est-ce qu'un Lazare ? Un Lazare c'est quelqu'un Qui a été touché par ton témoignage Un Lazare c'est peut-être quelqu'un Que tu as amené à Jésus Un Lazare c'est peut-être quelqu'un Pour qui tu as prié au travail Et tu vois cette personne Qui s'approche du Seigneur Jésus Christ Peut-être que cette personne N'est pas encore sauvée Mais tu sais que oh Seigneur Ça c'est mon Lazare Certainement Quelqu'un qui t'aime Ou qui va bientôt t'aimer Je ne parle pas De relation amoureuse Même si parfois Les célibataires Peuvent amener quelqu'un À Jésus Qui va devenir Leur époux Ou leur épouse Ça a été mon cas Annabelle n'était pas Encore sauvée Lorsque je l'ai rencontrée Et par la grâce du Seigneur Avant qu'on puisse S'entrer dans une relation sérieuse Et bien Elle a donné sa vie À Jésus Christ Quelle grâce Alors je prie que tu puisses Trouver ton Lazare Qui est ton Lazare ? Est-ce que tu as un Lazare ? Est-ce que tu sais son prénom ? Qui est-il ? Ou qui est-elle ? C'est cette personne Qui a été touchée Par ton témoignage Je prie que tu puisses Avoir un Lazare Si tu as un Lazare Je prie aussi Que tu puisses Bien t'en occuper Bien t'en occuper Quand j'ai amené Les premières personnes Dans ma vie personnelle À Jésus J'ai fait le constat Au bout d'un moment Mais en fait Je ne m'en suis pas bien occupé Je ne les ai pas bien accompagnés Je les ai laissés comme ça Je leur ai parlé de Jésus Christ Mais par la suite Je les ai amenés Dirigés vers l'église locale Et j'ai imaginé Que l'église allait tout faire Mais si Dieu te donne un Lazare Prends-en soin Prends soin de ce Lazare Pour amener un Lazare à Jésus Il faut avoir un témoignage Quel est ton témoignage ? As-tu un témoignage ? Ce témoignage Ce n'est pas forcément Un grand témoignage Ce que les chrétiens Appellent souvent Un grand témoignage Quelqu'un qui était gangster Ou quelqu'un qui était prostitué Quelqu'un qui était alcoolique Ou un drogué Ou quelqu'un qui était connu Même dans le monde Pour avoir volé Tué Je ne sais quoi Ce n'est pas forcément ça Tu peux être Né dans une famille chrétienne Et avoir marché avec le Seigneur Et tu as un témoignage Et ce n'est pas même d'ailleurs Seulement le témoignage De notre nouvelle naissance Mais c'est le témoignage De ce que Jésus a fait Dans notre vie Et continue de faire Ce n'est pas seulement Des témoignages passés Mais c'est également Le témoignage de la présence De Jésus Dans nos vies quotidiennes Quelqu'un peut témoigner De Jésus En disant simplement Ce qu'il ressent Lorsqu'il va à l'église Lorsqu'il prie Lorsqu'il adore Dieu Cette présence de Jésus Qui vient et qui amène la paix Surnaturelle Le monde a tellement besoin De la présence de Jésus Lorsque tu es au travail Tu es au travail Et les gens te voient Heureux, heureuse Alors que peut-être Ils savent que tu as Des situations difficiles Dans ta vie Mais avant d'aller au travail Tu passes un temps Avec le Seigneur Tu respires un bon coup Comme on a vu Il y a quelques jours Dans la présence de Jésus Et tu t'appuies sur lui Et là Il te donne une joie Et cette joie Elle est manifeste Et les personnes voient Cette joie sur toi C'est déjà un témoignage Et lorsqu'ils te posent la question Mais comment tu peux être aussi heureux Comment tu peux être aussi heureuse Tu leur dis Bah à chaque fois que je prie La présence de Jésus Viens sur moi Et je ressens la présence du Seigneur Ils ne pourront rien Contre ton témoignage Ils l'ont vaincu Grâce au sang Au nom de Jésus Christ Au sang de l'agneau Et à la parole De leur témoignage C'est la parole de ton témoignage Elle est puissante Maintenant une fois que tu as ton Lazare Le Seigneur te donne un Lazare Tu as un témoignage personnel Et tu as pu partager ce témoignage Tu prends soin de ce Lazare Protège également ce Lazare On peut le voir un peu plus loin Verset 9 avec toi Marie On va lire ce texte Une grande multitude de Juifs Apprirent que Jésus était à Bétanie Et ils y vinrent Non pas seulement à cause de lui Mais aussi pour voir Lazare Qui avait ressuscité des morts Les principaux sacrificateurs Délibéraient de faire mourir aussi Lazare Parce que beaucoup de Juifs Se retiraient d'eux à cause de lui Et croyaient en Jésus Alors voilà un Lazare Qui a été touché par le Seigneur Jésus-Christ Ressuscité d'entre les morts C'est quand même un formidable témoignage Mais maintenant le diable en a contre lui Quand tu amènes quelqu'un à Jésus N'oublie pas qu'il y a un ennemi Qui est invisible Et qui veut à tout prix Ramener cette personne en arrière C'est là où tu vas intervenir Par la prière Par tes encouragements En prenant soin de lui Lui posant des questions Sur comment ça va Ta marche avec Dieu Est-ce que tu aurais un besoin de prière Et là tu vas protéger ton Lazare Dans la prière Et également par des questions personnelles Donc un entretien personnel Des encouragements personnels avec lui Tu vas protéger ton Lazare Il y a dans l'évangile de Matthieu Ce moment où Jésus prend cette parabole De celui qui a reçu un talent Et il dit Seigneur j'ai eu peur Je suis allé cacher ton talent dans la terre Peut-être tu es semblable à cet homme Tu as peur de parler de Jésus Christ Et tu as été cacher le talent Le talent de ton témoignage dans la terre Je l'ai dit ce témoignage Ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer De l'évangélisation Des personnes qui vont dans les rues Ou de porte en porte partager leurs témoignages Mais c'est dans ta vie personnelle Parler de Jésus Jésus t'a donné un talent Le Seigneur Jésus m'a donné un talent Je prie que nous puissions Ne pas cacher ce talent dans la terre Mais que nous puissions utiliser ce talent Pour la gloire de Dieu Tu dis mais moi je n'ai pas grand chose Moi je ne sais pas comment faire Et bien c'est justement un talent Tu n'as peut-être qu'un talent Mais c'est celui qui a seulement un talent Avec qui le Seigneur a eu un problème Il avait un seul talent Et il s'est dit Parce que c'est juste un talent Je ne peux rien faire avec Non tu peux faire avec Tu peux faire avec Et voyez-vous il va le cacher en terre Et le Seigneur lui dira En tout cas le maître lui dira Mais au moins tu aurais pu le mettre Jusqu'à mon retour chez les banquiers Il aurait apporté des intérêts Et ça me appelle une histoire dans une église C'est une vraie histoire Le pasteur commençait à prêcher dans l'église Pour que les gens puissent annoncer l'évangile Et je crois que c'était une église Où il y avait pas mal de personnes âgées Et plus le pasteur prêchait sur le fait d'annoncer l'évangile Et plus il a remarqué à partir de ce dimanche là Que les offrandes ont commencé à augmenter Et à augmenter et à augmenter encore Et parce que les personnes en fait Voulaient qu'on puisse salarier des personnes Pour aller annoncer l'évangile Quand ils prêchaient sur le service Les gens donnaient plus Pour que l'église puisse salarier des personnes Pour aider dans le service Et ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes Alors on pourrait dire quelque part Et bien c'est la deuxième solution Qui est proposée Mettre l'argent au banquier C'est vrai que quand tu soutiens des évangélistes Tu fais avancer le royaume de Dieu Je veux t'encourager Non seulement à prier Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson Mais également à prier Afin et à donner pardon Aux évangélistes A donner au royaume de Dieu Afin qu'ils puissent Faire cette oeuvre Sans avoir à se poser des questions Sur comment ils vont prendre soin de leur maison Il y a eu vraiment Un homicide terrible De la part des églises dans le monde Qui n'ont pas pris soin des évangélistes Combien d'églises avaient en leur sein Un évangéliste Et ils ne s'en occupaient pas L'évangéliste devait se débrouiller Il allait dans les villages Il allait dans les villes A ses propres frais Il n'était soutenu par personne Ni par l'église Et les frères et les sœurs Disaient bien Oh que Dieu te bénisse mon frère Ils priaient pour eux Et c'est bien de prier pour les évangélistes Mais c'est tout aussi bien De leur donner l'argent Pour pouvoir aller Pendant que peut-être Leur épouse, époux sont à la maison Pouvoir soutenir leur famille Leur faire du bien Alors c'est aussi mon encouragement pour moi Qui est ton Lazare ? Ton Lazare a un nom Ton Lazare a été touché par toi Mais il y a bien d'autres Lazares Qui doivent être sauvés Peut-être on ne pourra pas le faire nous-mêmes Mais soutiens un évangéliste Soutiens quelqu'un Qui parle de Jésus Autour de lui Et dont c'est le ministère A ton plein Et le Seigneur te bénira Je veux terminer Aujourd'hui cet encouragement En t'encourageant Donc encore A devenir également L'ouvrier Deviens l'ouvrier Deviens l'ouvrier Dans la moisson Je me souviens Un moment J'étais en train Dans ma marche matinale De prière J'étais frustré Je disais Seigneur ça fait longtemps Que j'ai pas amené quelqu'un À toi Dans ma vie personnelle Dans mon témoignage personnel Pas dans le ministère Mais dans mon témoignage personnel Et j'ai dit Seigneur S'il te plaît Je t'en supplie Seigneur Cette semaine même Cette semaine même Pas qu'une âme soit touchée Mais qu'une âme soit sauvée Qu'une âme soit sauvée S'il te plaît Seigneur Et cette semaine même J'ai rencontré quelqu'un Une femme J'ai pu partager ma foi Alors qu'elle était un peu Dans l'ésotérisme Et je l'ai encouragée Je lui ai dit Pendant une semaine Ne parle que à Jésus Le Seigneur L'a touchée Elle a obéie Elle s'est adressée à Jésus Qui s'est révélée à elle Et elle a été Complètement transformée Sauvée par le Seigneur Elle a rejoint l'église locale Elle a été baptisée d'eau Et nous l'avons formée Dans ses premiers pas Avec le Seigneur Je prie aujourd'hui Que Dieu te donne ce Lazare Là où tu es J'aimerais t'encourager A faire cette prière Père Fais de moi Cet ouvrier Qui amène à toi Un Lazare Oui, demande au Seigneur De faire de toi cet ouvrier Père Fais de moi cet ouvrier Je ne veux pas Cacher ce talent Dans la terre Je ne veux pas Seigneur Oublier Ce que tu m'as demandé De faire Tu m'as demandé D'aller Tu m'as demandé De prêcher ta parole Tu m'as demandé De prier Afin que tu envoies Dans la moisson Des ouvriers Père Père, je prie aujourd'hui Nous prions ensemble Avec mon frère Ma soeur On s'accorde dans la foi Et on te demande Seigneur Envoie des ouvriers Envoie des ouvriers Dans la moisson Nous te demandons S'il te plaît Envoie des ouvriers Des hommes et des femmes Qui sont équipés Équipés Des ouvriers Qui ont été formés Et qui ont un don particulier Pour annoncer l'évangile Avec des signes Des prodiges Et des miracles Nous prions pour cela Seigneur Envoie des ouvriers Du sein de nos églises Forme des ouvriers Et envoie-les Seigneur Je prie Père Céleste Que tu envoies des ouvriers Encore Aux Etats-Unis En France En Belgique En Suisse Envoie des ouvriers Seigneur En Côte d'Ivoire Envoie des ouvriers Au Cameroun Au Canada Envoie des ouvriers En Guadeloupe En Martinique Envoie des ouvriers A l'île Maurice Envoie des ouvriers Seigneur A l'île de la Réunion Envoie des ouvriers Au Bénin Envoie des ouvriers Seigneur Au Maroc Envoie des ouvriers En Éthiopie Envoie des ouvriers Seigneur En Russie Envoie des ouvriers En Hongrie Envoie des ouvriers Seigneur S'il te plaît Envoie des ouvriers En Italie Envoie des ouvriers En Espagne Envoie des ouvriers En Angleterre Envoie des ouvriers Père En Amérique En Afrique En Europe En Asie En Océanie Envoie des ouvriers Père Et envoie-les s'il te plaît Avec la puissance De l'esprit Envoie-les avec grâce Envoie-les avec onction Seigneur Nous sommes à l'ère Des réseaux sociaux Et nous prions également Que tu puisses Envoyer sur les réseaux sociaux Des ouvriers Des hommes et des femmes Qui même depuis leur maison Pourront partager leur témoignage Des hommes et des femmes Que tu utiliseras Avec une onction Et une grâce particulière Pour toucher les générations A travers les réseaux sociaux Père Envoie des ouvriers Des ministères Qui sont suscités Dans les médias Sur les réseaux sociaux Par des moyens De communication Modernes Pour partager Ta parole Oh merveilleux Jésus Christ Ta parole Qui a été prêchée Elle a aussi été écrite On a utilisé Des parchemins Pour écrire Ta parole On a ensuite Utilisé Des papiers Le livre Pour pouvoir Partager ta parole Diffuser ta parole Aujourd'hui Ta parole Diffusée A travers l'air numérique Ta parole est diffusée A travers des vidéos Ta parole est diffusée Ta parole est proclamée Père nous prions Envoie des ouvriers Je prie dans la moisson La réalité des âmes perdus Réveillez nos cœurs Que là où on s'est endurcis Que nos cœurs s'ouvrent à nouveau Quel est ce Lazare ? Demande au Seigneur Quel est ce Lazare ? Qui est ce Lazare ? Montre-moi Seigneur Qui est ce Lazare ? Je veux te laisser un instant Dans la prière Que la pensée de cette personne S'élève en toi Que le visage de cette personne Te soit révélé Si c'est quelqu'un que tu connais Que tu puisses Le voir, l'avoir Seigneur ouvre nos yeux Que nous puissions voir Ce Lazare Au nom de Jésus Christ Je prie que ce Lazare se réveille Là où il est caché Là où il est endormi spirituellement Je prie que comme Lazare Est sorti du tombeau Par ta parole Nous appelons Ce Lazare À sortir du tombeau Nous appelons au nom de Jésus Christ Ce Lazare À ressusciter d'entre les morts Nous appelons Ce Lazare à la vie Ça peut être ton frère Ça peut être ton père Ça peut être ta maman Ça peut être ta femme Ça peut être ton fils Commence à prier pour ce Lazare Commence à déclarer Non seulement prier Mais à déclarer La vie sur ce Lazare Oh, j'appelle ce Lazare Lazare, vie Lazare, ressuscite d'entre les morts Lazare, sois sauvé au nom de Jésus Père, sauve ce Lazare Sauve ce Lazare Qui se réveille Qui l'ouvre les yeux Et qu'il voit ta gloire se manifester Oh Père, révèle-lui Révèle-lui Jésus Christ Révèle-lui Révèle à son cœur Le besoin Le besoin d'avoir Jésus dans sa vie Le besoin du salut Révèle dans son cœur Donne-lui une pensée forte de l'éternité Révèle-lui Merveilleux Jésus Christ Nous prions pour ce Lazare Qu'il se réveille Attire-le à nous Connecte-nous à lui Au nom de Jésus Christ Père, je prie pour ceux qui ont peur Ceux qui ont caché leur talent en terre Nous avons trop caché notre talent en terre On a trop vécu nos journées Comme de simples salariés Comme de simples hommes On a été au travail On a travaillé On s'est endormi Et la journée a passé Comme de simples employés Comme des gens sans mission Seigneur, change nos cœurs encore Nous ne sommes pas sans mission Nous ne sommes pas là pour travailler Et avoir un salaire Nous sommes là pour être des ouvriers A ton service Nous voulons t'offrir un Lazare Nous voulons t'offrir des Lazares Père, là où ton peuple t'offrait Des taureaux, des bœufs, des colombes Nous voulons t'offrir des âmes Nous voulons t'amener des hommes C'est toi qui as dit à Pierre Tu ne seras plus pêcheur de poissons Mais tu seras pêcheur d'hommes Je prie aujourd'hui pour mon frère, ma sœur Qu'il devienne pêcheur d'hommes Qu'elle amène à toi, cette âme Je prie pour cette sœur Cette sœur peut toucher des femmes Que mon frère ne peut pas toucher Cette sœur peut partager et témoigner A des femmes A qui mon frère ne pourra pas parler Père, je crois Selon qu'il est écrit dans ta parole Tu dis un mot Et les messagères de bonnes nouvelles Forment une grande armée Je veux prier, Père, pour terminer Pour toutes ces sœurs Qui n'ont pas réalisé Qu'elles portaient en elles-mêmes une grâce Pour témoigner aux autres femmes Il y a des maisons Qui ne s'ouvrent Que par les femmes Il y a des endroits Où seule une femme peut entrer Il y a des chœurs Qui ne s'ouvriront que Parce qu'une femme aura parlé Il y a des rencontres Qui ne se font qu'entre femmes Il y a des connexions Des communions Des discussions Il y a des choses Qui ne sont comprises Qu'entre femmes Père, je prie que Pendant que ma sœur Parle de sa grossesse Pendant que ma sœur Parle de ses enfants Pendant que ma sœur Parle de ses défis de femmes Elle puisse amener Cette femme à qui elle parle À toi Au nom de Jésus-Christ Je prie qu'alors Que tu connectes ma sœur À une femme perdue Que ma sœur Ne cache pas son talent Mais qu'elle devienne Cette ouvrière Qu'elle devienne Cette femme d'impact Qu'elle devienne Cette grande armée Au nom de Jésus Pour ta gloire Et qu'un grand nombre De femmes soient sauvées Dans le nom de Jésus-Christ Je te loue Seigneur Pour les connexions Entre les femmes Mais également Les connexions Entre hommes Il y a des discussions Qui ne sont faites Qu'entre hommes Il y a des situations Qu'un homme vit Que seul un autre homme Peut comprendre Père Je t'en prie Envoie des ouvriers Dans la moisson Et qu'un grand nombre De Lazare Soit sauvé Et parvienne À la vie éternelle Et s'assier avec toi À table Pour manger Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Sous-titres par Jésus-Christ